Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui nouvelle vidéo d'une review, enfin d'une review Oui c'est une review mais en vrai ça fait quelques jours que je les ai C'est vraiment... bon bref on est pas là pour se raconter notre vie non plus Aujourd'hui nous sommes là pour une review d'une figurine encore Dragon Ball Et c'est du Dragon Ball Super, alors pour moi je... enfin visuellement je considère pas que c'est du Dragon Ball Super Pour moi c'est du Dragon Ball Z, c'est typiquement sur une phase de l'animé Et donc je sais pas trop pourquoi ils mettent du Dragon Ball Super en fait Comme je vous l'ai dit j'ai pas du tout regardé les Dragon Ball Super Donc je préfère rien dire Donc on est sur du Sang Gohan en Super Saiyan 2 Exactement en Shozen Shiretsuden Volume 2 Normalement si je me trompe pas parce que je vous explique Il y a exactement la même figurine juste avec une coupe de cheveux différents Où Sang Gohan là il est en Super Saiyan tout court Donc pas en Super Saiyan 2 mais en Super Saiyan tout court, sa première transformation Avec vraiment... bah c'est à l'identique pareil c'est juste vraiment les cheveux qui changent en fait par rapport à la transformation Et donc moi j'ai voulu Super Saiyan 2 parce que je trouve que les cheveux sont beaucoup mieux réalisés en termes de couleurs aussi Mais bon ça on verra ça après Donc du coup celle-ci valait 14€ encore une fois en promo sinon c'était du 30€ Et je n'avais plus aussi le descriptif parce qu'apparemment j'ai pris la dernière de chez Shinseki Je crois que c'est ça le site, si je ne me trompe pas je ne sais absolument plus Donc on est sur une taille de 11 cm du Banpresto Donc c'est encore de l'officiel, de l'officiel et de l'officiel Banpresto, Dragon Ball Super Vous pouvez voir la petite boîte, c'est super chiant les reflets de lumière à chaque fois Ça gâche quand même un peu la vidéo Pourtant j'ai essayé de baisser les stores mais ça ne change rien Bon, combien avons-nous de morceaux pour cette figurine de Sang Gohan Super Saiyan 2 Alors moi je ne vais pas vous mentir, Sang Gohan c'est vraiment un perso que j'ai kiffé Parce que moi j'ai connu Dragon Ball avec Dragon Ball Z en fait tout simplement En vraiment début d'adolescence Donc je ne sais pas, entre mes 9 et 12 ans C'était quand même assez régulier Et c'était vraiment un personnage que je trouvais qui me correspondait Alors c'était une pensée d'enfant bien entendu Mais je kiffais ce perso là parce qu'il avait vraiment une taille d'enfant Et il avait ce look vraiment que j'appréciais de ouf En fait je le kiffais Sang Gohan Sang Gohan moi quand je l'ai connu il était en train de défoncer celle quoi Donc moi j'ai toujours eu cette image quand on me parle de Sang Gohan J'ai toujours cette image Après c'est vrai que quand tu penses Quand tu repenses à ce qu'il est devenu après Bon ça fait un peu mal au coeur Je ne vais pas vous mentir moi ça m'a fait mal au coeur Je ne l'ai même plus du tout apprécié derrière Parce que j'aurais toujours voulu l'avoir comme ça en fait C'est vraiment Sang Gohan C'est le personnage que je n'aurais pas voulu qu'il grandisse en fait C'est con mais vraiment je le surkiffais Mais tellement juste son allure Pas parce qu'il a défoncé celle ou quoi Mais vraiment son allure Genre j'appréciais vraiment fortement Et voilà tout simplement en fait Donc nous avons le petit socle Enfin petit Il y a bien sûr plus grand que la figurine en elle même Donc Bandai Spirit Voilà Noir transparent Dégueulasse Je n'arrêterai jamais de le dire Normalement la prochaine vidéo après celle-ci de figurine Vous risquerez d'apprécier parce que c'est pas du socle noir C'est pas du socle noir j'ai mis un petit peu plus cher Enfin j'ai mis Non C'est ma femme qui m'a fait une énorme surprise Et qui m'a acheté ça Et encore merci à toi Et voilà merci merci mille fois Et c'est vraiment beau C'est vraiment très joli Donc voilà On a mis la petite tige pour tenir le petit Sang Gohan Et nous voici avec la figurine en posture dynamique Alors dites vous que la Super Saiyan normale Qui vaut 1€ moins cher je crois Ou elle vaut 13€ Comparé à celle-ci qui vaut 14€ En promo bien entendu Sinon elle coûte 30€ Donc c'est la même Exactement la même posture Les mêmes formes Tout ça c'est vraiment juste typiquement les cheveux qui changent Ok c'est juste en Super Saiyan normale Et là on peut voir directement que c'est du Super Saiyan 2 Pour ce petit Sang Gohan Adolescent Parce que pour moi c'est Lui là il est en adolescence Il est pas Il est pas encore Pré adulte ni adulte Clairement Donc alors pour enfoncer ça Oh bah dis j'ai eu la chance en ce moment Autant les premières fois c'est dur à enfoncer Mais après Une fois que le trou est fait c'est fait Désolé Ah en plus je suis un petit peu balade en ce moment Donc alors que dire pour ce petit Sang Gohan Bon moi déjà j'apprécie énormément une chose C'est que C'est la posture dynamique Là il est en train de mettre un kick sur le côté C'est limite une retournée acrobatique Ou un ciseau qu'il est en train de nous faire là C'est magnifique Après il y a beaucoup de défauts Et ça j'ai été très triste de le voir J'ai été vraiment très triste de le voir Parce que si je me souviens bien Il n'y a pas tant de Sang Gohan Adolescent Il n'y en a pas 36 000 Je crois qu'il y en a une qui est debout comme ça Il y en a une autre aussi qui est pareil Mais avec des épaulettes blanches Et ça cape Mais il n'y en a pas 36 000 Voilà En plus c'est une dynamique Une posture dynamique Où elle est en train de donner un coup Donc c'est d'autant plus intéressant Encore une fois 14 euros Franchement Voilà quoi C'est assez insane Donc alors au niveau des détails On part sur des chaussures Vraiment très très bien réalisées Le dessous est bien détaillé C'est vraiment magnifique C'est vraiment très très bien réalisé Ça me fait penser un petit peu Aux chaussures de Piccolo Je crois même que c'est les mêmes Qu'avait Piccolo Un peu pointu On dirait un peu des chaussures de lutin Marron Avec des rainures de fête dessus Vraiment ce côté très réaliste De l'animé Nous avons aussi Voilà la tenue de Sam Gohan Qui est un peu trouée Alors il y a un Deux trous Un sur le genou Et un sur la cuisse Sur le dessus de la cuisse Avec une ceinture Qui n'est pas ressortie En Bleu, vert, émeraude Je sais pas trop Je suis daltonien en plus Alors excusez-moi Il a Des bracelets Pareils De la même couleur Que la ceinture Après il y a pas mal De défauts quand même Par exemple Alors je vais vous montrer Par exemple Les couleurs de peinture C'est assez insane Quand même sur les figurines Je sais pas si vous arrivez à voir Juste ici Juste en tout la ceinture En fait Il y a des grosses coulures De peinture Bon ça va Que c'est pas de ce côté là Où on va mettre la figurine Mais ça change rien Que bon bah voilà Ça serait bien de faire attention Surtout que c'est A chaque fois On comprend même pas Pourquoi ces couleurs là Sont là Alors au niveau Des bras Alors ça c'est très malheureux aussi Parce que pourquoi Nous le donner comme ça En un bloc Alors que les bras Ont été rajoutés En fait là Les bras ont typiquement Été rajoutés Vous allez le voir De façon au visuel De la figurine Et ça c'est fort dommage Après En tant que musculature Il a une musculature Assez bien Enfin pour son âge C'est très bien Surtout pour un saiyan Peut-être un peu Peut-être un petit peu fin Du coup Les muscles ont pas été Assez détaillés J'ai pas Ouais Il n'y a pas de Il n'y a pas d'ombrage Spécifique C'est ça qui m'a un petit peu gêné Il y en a sur la tenue Ça part du Du violet très foncé A du rose fuchsia Et ça c'est ce qui m'a dérangé En fait C'est d'avoir ce côté Trop trop rose Pour moi Il est vraiment plus Violet Violet foncé Que rose en fait Et là on retrouve Quand même Une colorisation rose Assez flashy Et Je vous ai pas parlé Mais il y a des petites chaussettes Aussi Il y a des petites chaussettes Blanches entre les chaussures Et le pantalon Plutôt intéressant Après au niveau du regard Les yeux se suivent Assez Ça va Le seul bémol C'est que Voilà Il y a un oeil Où tout le contour A été fait Avec une fine pointe noire Et l'autre n'a pas été fait Ou soit ça s'est décroché Je sais pas trop comment ils ont fait Alors il a un regard hargneux Ça ça fait plaisir Par contre je le trouve Un petit peu propre Ça suit pas avec la tenue Qui est un peu déchirée Et tout Là il a Il a aucun stigmate Il a rien du tout Alors je dis pas Qu'il lui aurait fallu Un cocard Une ouverture grande Comme ça Sur tout le visage Mais juste Voilà des petites rainures Pour dire Bah là il a S'est pris un petit coup Tu vois un truc comme ça Ça aurait été Plutôt sympa Et au niveau de la chevelure Bah en vrai de vrai Juste ce qui est dommage Parce que On va pas On va pas en débat de 500 ans Ça des cheveux De toute façon ça sera toujours comme ça Tant qu'ils voudront pas changer Ils changeront pas C'est comme ça C'est que Bah il y a un énorme écart En fait Et c'est sur le devant Et ça c'est vraiment dommage Au pire des cas Ça aurait été sur l'arrière De l'oreille Ça aurait pas été Limite Voilà Le derrière Est vraiment mieux Mieux collé Mieux incorporé Que le devant Le devant C'est assez C'est assez flagrant En fait Je sais pas si vous allez voir En fait C'est assez flagrant Alors voilà La figurine est quand même Relativement très très jolie Elle en impose C'est typiquement le sangouane Que l'on veut dans sa collection Et moi je suis très très fier De l'avoir dans ma collection Encore une fois 14 euros C'est à dire que tout Enfin Les 3 dernières figurines Que je vous ai présenté Avec celle-ci En dernière Ont été achetées en même temps Et ça m'a coûté Je crois 45 euros Mais Mais avec les frais de peur Ou 42 euros Je sais plus trop Je crois que c'était plus 42 euros Ça m'a coûté Avec les frais de peur Donc franchement Pour 3 figurines officielles Ben presto Que demander de mieux Bon J'espère que la vidéo Vous aura plu En tout cas Superbe figurine Avec quand même Pas mal de défauts Mais j'ai envie de dire Que si tu la mets comme ça Voilà de loin Ça elle en impose C'est vraiment Un truc que j'apprécie C'est le dynamisme Des figurines Que je prends Que je prends maintenant Et ça fait ultra plaisir Donc ce qu'on fait C'est qu'on va Se faire le petit visuel Comme d'habitude Je sais que vous appréciez Énormément ça Parce que On a la 4K On a une qualité d'enfer Et c'est vraiment Centré sur la figurine Je vous fais pas des gros plans Que sur les yeux C'est vraiment l'ensemble Avec des petits rapprochements Voilà Mais c'est bien fait Et ça vous kiffez Donc ça me fait plaisir Parce que c'est vraiment Un truc que j'aime J'aime beaucoup Les voir aussi moi-même Avec une qualité 4K Parce que souvent J'ai les yeux dans le flou Donc ça fait vraiment plaisir Bon On se fait le petit visuel Et puis on se retrouve La prochaine fois Pour une figurine Diorama Avec un surplus dessus Mais je pense que vous savez Déjà à peu près De quoi je veux parler C'est parti pour le visuel Je vous fais plein de gros bisous Peace Et pas sûrement Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501